Je voudrais partager avec vous l'histoire des palmiers et la question que je voudrais vous poser c'est est-ce que vous considérez être un palmier de valeur ou est-ce que vous considérez être un palmier qui va prendre de la valeur ? Beaucoup de gens se posent la question de est-ce que j'ai de la valeur ou non et attendent que les autres voient leur valeur ou non. La question c'est est-ce que ce petit palmier là a plus de valeur ou moins de valeur que les grands palmiers qui sont au fond ? Ça pourrait être tentant de se dire que ce petit palmier là a moins de valeur que le grand. Mais la question c'est pas qu'est-ce que je vois ? La question c'est que va-t-il devenir ce petit palmier ? Si j'étais absolument certain que ce petit palmier là deviendrait plus grand que les grands palmiers qu'il y a derrière et bien je choisirais le petit palmier. Ce que ça veut nous dire cette histoire c'est que la question c'est pas ce que vous êtes aujourd'hui la question c'est ce que vous allez devenir. Là vous allez me dire oui mais personne va savoir qui je vais devenir. On le sait pas. Est-ce que vous allez devenir un grand palmier, un moyen palmier, un petit palmier ? On ne le sait pas. En revanche ce qui est intéressant c'est ce que vous croyez être va déterminer ce que les autres vont croire. Si moi en tant que petit palmier je me répète à longueur de journée que je suis qu'un petit palmier et que j'ai moins de valeur que les autres, les autres vont commencer à croire que j'ai moins de valeur. Mais si moi en tant que petit palmier je commence à me dire que je sais et que j'ai la certitude de croire que je vais dépasser ces palmiers-là et bien la croyance que j'ai, la certitude que j'ai va faire que certaines personnes vont se dire mais merde il a peut-être raison, elle a peut-être raison. Et ce qui pouvait partir d'un délire va se transformer en une réalité. Parce que si vous avez le choix entre deux petits palmiers, celui-là et imaginons exactement le même. Ils sont les mêmes, les deux sont des petits palmiers. Il y en a un qui est persuadé qu'il n'est juste qu'un petit palmier et qu'il n'a pas de valeur. Alors que l'autre est persuadé que oui c'est un petit palmier, mais qu'il est sûr de devenir au moins aussi grand que le plus grand des palmiers. Et vous avez le choix entre les deux. Lequel choisissez-vous ? Ben c'est immédiat. À palmier égal, on choisira le palmier qui est certain de devenir grand. Alors bien sûr c'est une métaphore. Une métaphore qui me rappelle que Martin Luther King a 18 ans, on n'aurait pas forcément pu deviner que ça deviendrait Martin Luther King. La question c'est, est-ce que j'attends que les autres croient en moi ou est-ce que je commence à croire en moi ? Et en fait ça part de là. Si j'attends que les autres voient de la valeur en moi, et bien ça ne va jamais arriver. Alors qu'à l'inverse, si je décide de croire que je deviendrai un grand palmier, un grand leader, un grand entrepreneur, un grand artiste, un grand ce que vous voulez, si moi je décide d'y croire, il y a des gens qui vont commencer à se dire « mais elle a peut-être raison, il a peut-être raison. » Et du coup, je vais m'attirer des opportunités que je ne m'attirais pas avant. Ça va m'aider à générer des résultats que je ne générais pas avant. Je vais commencer à pouvoir transformer ma vie. Ça va moi-même m'aider. Parce que le petit palmier qui croit qu'il est juste un petit palmier, est-ce qu'il a beaucoup d'énergie ? Est-ce qu'il a de la force ? Est-ce qu'il a de la motivation ? Il ne risque pas. Alors que celui-là, il va se dire « peut-être que je ne vais pas y arriver, je ne sais pas si je vais y arriver ou non, mais dans le doute, je vais tout donner. » Ça va me donner de l'énergie, de la puissance, de la confiance, de la motivation, de la créativité, de la productivité. Et ma vie a changé comme ça, en me considérant comme une action en bourse qui prend de la valeur. Et dès lors que j'ai commencé à le croire, mes banques ont commencé à le croire, mes partenaires ont commencé à le croire et des gens ont commencé à vouloir miser sur moi. Au début, les gens me disaient « mais pour qui tu te prends pour croire que tu pourrais devenir un grand leader ? » Mais la question, c'est pas ce que les autres pensent. La question, c'est qui vous voulez être et commencez par y croire vous-même. L'élève a besoin de voir pour croire, le maître croit pour voir. Devenez ce maître qui décide de croire en votre propre valeur pour la voir et les autres la verront. Devenez ce petit palmier qui est sûr de devenir un grand palmier. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Cette métaphore, elle vous parle, je vais partager la autour de vous et surtout, on avance ensemble. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada